... Effectivement, Charles Gillies, qui a une fiche de 3 victoires, 3 défaites cette saison, sa moyenne de points mérité s'élève à 3,66 en 39 manches et un tiers de travail. Il compte 22 retraits sur 3 prises et également 21 buts sur balle. Un élément, on le sait, un peu décimé, peut-être pas nécessairement de taille pour batailler à tous les soirs. Et voilà, une première victime à Charles Gillies dans ce match. Chupin, elle est retirée sur 3 prises, ciblant, légèrement à l'extérieur et c'est une 3ème prise sur elle-là. Surtout dans une course aux séries, la sorte, les voilà qui a l'air sûr, elle est retirée sur 3 prises. Ça pourrait peut-être revenir contre nous. Et le tir est trop bas, c'est une 4ème balle, donc but sur balle et point produit à la fiche de Krogerdler. Oui, ça lui en fait maintenant 20... Le lancer... Et une 4ème balle! Autre but sur balle et les angles marquent un point, c'est 3 à 0, Trois-Rivières. Graves prend pas la balle du côté gauche, c'est le balle très loin, à la piste de l'artissement et le seul! Et quand je parlais de faire payer les Graves pour cette erreur qu'il allait mettre fin à la mort sur un jeu de routine, quelle belle façon de faire payer Garde & Save sur cette séquence! Wow, magnifique claque, Derek Graves! Et le... Difficile, plutôt des premiers moments difficiles avec les aigles. Le tir, balle frappée, vers le joueur de 2ème but et cette balle lui échappe! Et on va pousser Lopez vers le membre et il croise la plaque, c'est maintenant 5 à 2 pour les aigles! Une prise à Lopez, Hurtler est au premier! Balle frappée dans la lettre droite et cette balle va tomber en lieu sûr! Elle est hors de portée, tu vois tout genre de droite pour moi! Elle est très loin de lui et on va pousser Hurtler au membre! Les aigles maintenant, 1 8ème point, c'est 8 à 2 la marque! 2 équipes en série, balle frappée dans la lettre droite par Cuevas et cette balle va tomber en lieu sûr, elle roule jusqu'à la clôture et elle va pousser Lopez vers le membre! Et Cuevas termine sa course au 2ème, c'est un double ayant le point produit! C'est maintenant 9 à 2 pour les aigles! Aïe aïe! Toujours installé là, bien seul au sommet de la LBJEQ! Balle frappée par Herrera du côté gauche! Le vol du Géricult, tout près de la puce d'avertissement! Elle est sur la lune! Premier circuit de la vie à Herrera avec les aigles! Et c'est maintenant 12 à 2! Herrera, quelle belle façon de conclure un match où un peu tout le monde a contribué à l'attaque! Peut-être 1900 spectateurs qui est une bonne foule pour un mercredi soir pendant que la balle est frappée du côté gauche, longue course de Sanford et... Oui, il a capté! Wow! Quel catch pour le 2ème retrait! Mais du 3ème, Cuevas marche sur le ballon sacrifice et c'est l'égalité 2 à 2! Oui, et ça sinon c'est pas la... Avec les aigles, depuis son arrivée! 0 à 2! Le frappé est solidement dans la lettre droite! Et cette balle va tomber en lieu sûr et rouler très loin! Brown vient marquer! Et ce sera un double pour Havière Herrera! C'est maintenant 3 à 2 pour les aigles! De pouvoir retrouver sa pièce d'équipement! Gravel pousse la balle du côté droit! Cette balle va tomber en lieu sûr! On va pousser Matteo Marbre! Et Padre-Len! Il croise le marbre! C'est maintenant 5 à 4 pour les Graves! Et le tic! Balle frappée est solidement par là! Garde a le champs en centre droit! À l'appui d'avertissement! C'est le balle 2 contre la clôture! Et Herrera croise le marbre! On amène également Gravel! Et les aigles reprennent les bases! C'est maintenant 10 à 5! Et c'est la... Québec... ont été libérés par le gérant Scalabrini pendant que la balle est frappée du côté droit! Longue course de la garde! Doupée la ligne! Il plonge! Et saisi! Pour le troisième retrait! Quelqu'un! Le tir! Balle frappée du côté droit! Et elle est en jeu! Directement sur la ligne! Matteo Croise Marbre! Même chose pour la garder! On va pousser également Graves! Jusqu'à la plaque! Et c'est un triple! Et trois points! Trois points! Trois points! C'est maintenant 10 à 7 pour les ailes! Et la série de... ... ... ... ... ...